La vie et la triste fin de Franck Fernandel. Franck Fernandel, né Franck Gérard Ignace Contandin, le 10 décembre 1935 à Marseille, est un acteur, chanteur, auteur, compositeur, écrivain, animateur de radio et producteur français. Franck Fernandel est le cadet des enfants de l'acteur Fernandel. Après ses études au lycée Thiers de Marseille, Franck Fernandel débute au cinéma aux côtés de son père dans En avant la musique en 1962, avant d'être la vedette du film musical Chercher l'idole en 1964. La même année, il tient le rôle d'Antoine Lartigue dans L'agent gras, réalisé par Gilles Grangier avec Jean Gabin et Fernandel. Il embrasse rapidement une carrière de chanteur avec un répertoire de crooner. Parmi ses titres les plus connus, on peut citer Fanny en 1963, « Comme on change », « Une marionnette », « Les yeux d'un ange » en 1965, « Un américain dans les rues de Rio » en 1966, « La fille du pêcheur » en 1972, « Sweetie, chérie, my love » en 1973, « La vie est rétro » en 1975, « Les enfants, c'est comme les oiseaux » en 1976, « Bilan positif » en 1982, « Les hivers bleus » en 1984, « César, Fanny, Vincent et Fernand » en 1986, et enfin « Bleu » en 1995. Il fait des tournées régulières en Europe, aux Etats-Unis et au Canada francophone, où il reste premier au hit parade pendant huit semaines grâce aux titres « Les yeux d'un ange » en 1965 et « Si on se tendait la main » en 1979. Pour l'anecdote, Bernard Edwards, bassiste et cofondateur du groupe Chic, joue sur l'arrangement de l'amour interdit en 1982, réalisé au Sound Studio Los Angeles. Le 33 Tours, dont cette chanson est extraite, se vend à plus de 300 000 exemplaires entre 1982 et 1983. Parallèlement à sa carrière de chanteur, il devient animateur radio sur Europe 1 en 1971, puis sur RMC en 1977 à 1980, dans les émissions L'Accent Tonique, « 21h, minuit » et « Venez dans ma radio ». C'est là qu'il rencontre l'animatrice et speakerine Corinne Delahaye, qui deviendra sa compagne dès 1980. Il l'épouse en 1991 à Marseille. Franck Fernandel et Corinne Delahaye ont deux enfants, Vincent Fernandel, comédien, écrivain, journaliste, chroniqueur, télé-émetteur en scène, et Manon Contandin Fernandel, créatrice florale. Franck Fernandel a eu quelques problèmes avec l'alcool. Il est arrêté une fois au volant en état d'ivresse. Condamné pour abandon de famille en février 1999 pour défaut de paiement de pension alimentaire, il est brièvement incarcéré, et après une longue procédure, tandis que Vincent est confié à la garde du père, Manon reste auprès de sa mère. La famille se reconstitue plus ou moins. Il résidait depuis toujours dans la villa familiale, l'Émile Rose, située à Marseille, dans le quartier Les Trois Lucs, une propriété achetée par son père en 1934, que Franck a eu du mal à conserver au fil des années. Contrairement à la rumeur, Franck Fernandel n'a jamais détenu la gestion des droits cinématographiques de son père, ni aussi pour l'autre rumeur qui prétend qu'il avait les droits des chansons interprétées par son père. Ce qui est faux, car Fernandel n'était pas auteur-compositeur, mais seulement interprète. Franck Fernandel meurt à Marseille, dans la nuit du 7 au 8 juin 2011, à l'âge de 75 ans.